Bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons illustrer Faro en le comparant avec un autre langage de programmation objet, qui est Java. En Faro, on ne manipule que des objets et on effectue des choses uniquement grâce au message et à l'assignation de valeurs dans des variables. Les slides suivants vont vous montrer quelques équivalences entre Java et Faro pour bien comprendre les différences et les ressemblances. Dans la partie du haut, on voit en Java la création d'une nouvelle collection qui contient des chaînes de caractères et l'affectation de cette nouvelle collection dans une variable, appelée strings. En Faro, c'est la même chose. La classe qui gère les collections s'appelle OrderedCollection plutôt que ReList, mais le comportement de cette collection est la même. Alors, plusieurs choses sont à noter. Premièrement, New, en Faro, c'est l'envoi d'un message à une classe. Donc, c'est l'envoi du message New à la classe OrderedCollection qui va créer une nouvelle instance de cette collection. En Java, le New est placé devant. C'est une construction syntaxique particulière à l'instantiation d'objets en Java, alors que pour Faro, c'est juste un envoi de messages complètement standard. Il n'y a pas de typage statique en Faro et donc beaucoup de choses qui apparaissent dans la ligne Java n'apparaissent pas dans la ligne Faro. On n'a pas le fait que la collection contienne des chaînes de caractères et on n'a pas non plus le fait que strings est une collection. Une autre équivalence, cette fois pour la création d'un processus FIS, donc on a un bout de code qu'on voudrait voir exécuter dans un autre processus. En Java, on est obligé de créer une nouvelle instance de la classe Thread en lui donnant un Renable en paramètres. Donc, on fait un NewRenable et à l'intérieur, comme Renable est une classe abstraite, il faut définir une méthode qui lui manque. Donc, la méthode s'appelle Run et son contenu, c'est le code qu'on veut vouloir exécuter dans un processus FIS. Donc, ici, c'est this.doSomething. Donc, ce code-là, la méthode doSomething appartient à la même classe que celle où ce code se trouve. En Faro, on voit que la syntaxe est beaucoup plus simple. Donc, l'équivalent de toute cette partie-là, en fait, c'est cette partie-là. Voilà. Et à la fin, le start qui est ici va permettre de lancer le processus FIS. Et c'est ce qu'on va pouvoir faire grâce au mot fork. Donc, c'est un message qui est envoyé au bloc. Depuis Java 8, qui est la toute dernière version de Java, la syntaxe s'est bien, bien améliorée en Java. Et donc, on voit que le code est beaucoup plus clair en Java maintenant. Et donc, l'équivalent de ce bloc-là, c'est la fermeture lexicale qui se trouve ici. Et le reste est identique au slide précédent. Donc, pour rappel, en Faro, il y a trois types de messages. Les messages unaires, donc des messages qui ne prennent pas d'arguments qui s'appliquent sur un receveur. C'est le cas de la méthode factoriale qu'on a déjà pu voir. Et c'est aussi le cas de la méthode CR qui permet d'afficher une ligne vide dans la console. Il y a aussi les messages binaires. Donc, eux, ils s'appliquent à un receveur et ils prennent une valeur en argument. Donc, c'est le cas, par exemple, des opérateurs mathématiques, plus, qui fait la somme entre 3 et 4. Et là, tirer supérieur, ça permet de créer une paire, donc avec une clé et une valeur. Donc, 5, flèche 10, ça crée la paire 5, 10. Et le troisième type de message, ce sont les messages à mots-clés. Donc, eux, ils peuvent prendre 1, 2, 3 ou plus de paramètres. Ce sont des mots qui sont séparés par des deux points. Donc là, le message à mots-clés, c'est show. 1, il s'envoie sur l'objet transcript et il prend un paramètre qui est la chaîne de caractère à afficher dans la console. Et dans le deuxième exemple, le message, c'est between-end. Donc, c'est un message séparé en deux mots-clés. Et il apprend deux arguments et il s'applique sur un receveur. Donc, le message between-end s'applique sur l'objet 1, 2 et prend les arguments 0 et 5. Donc, pour comparer par rapport à Java, donc surtout par rapport au troisième type de message, les messages à mots-clés, c'est ceux-là qui ont une grosse différence par rapport à Java. Donc, en Java, on a un receveur, un point, le nom du message qu'on envoie à l'objet et les arguments séparés par des virgules entre parenthèses. En pharao, on exprime la même chose en séparant les différents mots-clés du nom de la méthode et en mettant les arguments au milieu. Donc, si je prends un exemple concret, dans cet exemple, on envoie le message send à un facteur dans le but d'envoyer un courrier à un destinataire. Donc, ça, c'est la syntaxe Java. Et on va la décomposer petit à petit pour arriver jusqu'à la syntaxe pharao. Donc, première étape, on extrait les parties qui sont syntaxiques de Java. Donc, le point, les parenthèses, la virgule et le point virgule. On les sort. Donc, on a postman send mail recipient. Si on transforme ça en phrase, pour simplifier la lecture, on a postman send mail to recipient. Donc, c'est plus facile à lire. Et pour avoir une syntaxe correcte pharao, on ajoute les deux points. Donc, ici, il y a un message, le message send to, appliqué au facteur et prenant deux arguments, le courrier et le destinataire. Les conditionnels, comme if, else, et les boucles, loop, do, for, etc. Tout ça, ce sont des mots-clés en Java. En pharao, on n'a pas ces mots-clés. Ce ne sont pas des mots particuliers qui sont définis au niveau du langage et du compilateur. Ce sont juste des méthodes et des messages qu'on va envoyer à certains types d'objets. Donc, en pharao, par exemple, pour faire un if, on envoie le message if true if false. Donc, c'est un message qu'on envoie à un booléen et qui prend deux blocs en paramètres, un bloc qui est exécuté si le booléen est vrai et un bloc qui est exécuté si le booléen est faux. De la même façon, les boucles sont juste des messages qu'on envoie à certains types d'objets. Donc, dans le premier exemple, j'ai l'objet 4, c'est un nombre. Je peux lui envoyer le message timesRepeat avec un bloc en paramètres et la méthode sous-jacente va exécuter le bloc le nombre de fois indiqué par le receveur. Donc là, 4 timesRepeat quelque chose va exécuter ce quelque chose 4 fois. De la même façon, le message toDo est envoyé à un nombre et prend un nombre et un bloc en paramètres et là, la valeur i qui est le paramètre du bloc va prendre toutes les valeurs entre 0 et 100. De la même façon, le message toByDo prend en plus un pas et donc i va prendre les valeurs de 0 à 100 mais seulement les multiples de 3. 0, 3, 6, 9, etc. Enfin, le message do envoyé à une collection est l'équivalent d'une boucle forEach en Java et donc va exécuter le bloc pour chaque élément de la collection. La variable each qui est ici va d'abord prendre la première valeur qui se trouve dans la collection, donc le premier élément de la collection. Le bloc va être exécuté avec cette valeur de each. Puis, each va prendre le deuxième élément de la collection. Le bloc va être exécuté avec cette valeur de each, etc., etc., jusqu'à la fin de la collection. Alors, en résumé, il y a trois types de messages. Les messages unaires, les messages binaires et les messages à mots-clés. L'ordre de précédent, c'est d'abord, on exécute tout ce qui est entre parenthèses. Ensuite, les messages unaires, ensuite les messages binaires, ensuite les messages à mots-clés. Les conditions et les boucles sont juste des messages qui sont envoyés à certains types d'objets. Contrairement à d'autres langages, comme Java, nous l'avons vu, ou des mots-clés particuliers du langage avec des instructions particulières au niveau du compilateur. En pharo, ce sont des messages qui sont envoyés à des objets particuliers.